hello hi hello les lady boss hello muriel miss purple coach en direct comme prévu pour un focus sur ton réseau pro le réseau professionnel comment tu vas pouvoir booster booster ta marque en boostant ta visibilité au travers de ton réseau professionnel donc j'ai promis d'être en direct en tout cas je vous fais des coucou à vous toutes et en particulier à celles qui ont rejoint le groupe récemment bienvenue bienvenue à ce groupe où tu vas trouver donc des astuces et des conseils pour révéler tes pépites tes pépites personnel pour pouvoir révéler ta marque personnelle authentique et aligner avec tes valeurs et ce qui est important pour toi yes donc en tout cas je veux je te dis encore bienvenue à toi qui vient de rejoindre le groupe et celles qui vont visionner en replay en tout cas commenter je suis là pour vraiment vous partager mes astuces mes conseils branding et interagir avec vous si à des questions des commentaires sont toujours les bienvenus les change de bons procédés donc c'est vraiment l'objectif de ce groupe pour celles qui viennent de rejoindre le groupe donc je t'inviterai je vous inviterai à visionner la vidéo qui est juste en haut pour vraiment comprendre les objectifs du groupe voilà en tout cas les objectifs sont toujours de la bienveillance du partage et surtout donc l'envie de partager avec vous de par mon expérience de comment j'ai pu révéler ma marque personnelle miss purple coach authentique alignée vibrante pétillante et comment j'accompagne donc les femmes entrepreneurs qui souhaitent sortir de l'anonymat et devenir remarquable pour attirer leurs clients comme de l'aimant mais surtout créer aussi un business à leur image donc je suis coach en développement personnel et aussi stratégiste en personnel branding c'est à dire que j'ai donc les outils l'accompagnement qui permet de booster ta pépite fabriquer ta marque et j'ai le plaisir de pouvoir partager donc avec vous avec toute la communauté des femmes les libres de cette de cette plateforme donc quelques astuces qui vont te permettre de pouvoir justement encore donner encore plus envie à ta cible à ton audience de te faire confiance et c'est ça le but du personal branding un processus qui te permet réellement de pouvoir révéler ton unicité ce que tu as d'unique ce que tu as de différenciant de faire que les gens te choisissent toi plutôt que quelqu'un d'autre donc de pouvoir faire en sorte que tu suscites davantage la confiance de ta cible parce que les gens finalement font du business avec les gens qu'ils connaissent les gens qui apprécient te rendent davantage appréciable et à qui ils font confiance et qu'ils puissent aussi valoriser c'est à dire qu'on valorise ta valeur ajoutée ton expertise et te valoriser toi pour qui tu es réellement en tant que personne mais aussi bien sûr en tant qu'experte dans ton domaine donc en tout cas voilà pourquoi je m'adresse à vous toutes qui êtes coach, consultante, thérapeute ou tout simplement entrepreneur qui veut réussir qui veut vraiment aller à ton prochain niveau sache que dans ta stratégie commerciale donc ce que tu déploies pour aller en quête du prochain client ou en quête d'une stratégie qui va permettre de pérenniser ton activité tu as tout intérêt et l'essentiel que tu mettes au sein de ta stratégie le branding, ta marque personnelle parce que finalement ce qui compte avant tout c'est que ce que les gens disent de toi et c'est au travers d'une stratégie personal branding que tu vas permettre, tu vas pouvoir justement influencer ce que les gens pensent de toi ou ce que tu veux qu'ils perçoivent de toi en tant que marque et que tu vas faire, tu vas attirer justement les gens avec qui tu vibres de travailler, de proposer bien sûr tes services donc pourquoi je fais ce que je fais c'est parce que quand j'ai commencé en tant que coach il y a deux à six ans j'ai commencé suite à une reconversion professionnelle où pour moi le coaching c'est venu vraiment naturellement parce que je me suis rendu compte c'était aligné avec ma mission de vie que j'avais vraiment mis sur le doigt sur ma mission de vie qui était de pouvoir aider les gens de ce qu'il est toujours d'aider les gens à trouver leur propre mission de vie, à trouver leur couloir et pour moi j'aime vraiment aider les gens à pouvoir prendre conscience de leur mission, de leur potentiel et de le révéler de manière unique et de pouvoir apporter leur brillance au monde c'est vraiment ça qui me fait vibrer, qui fait que je me lève chaque jour avec énergie et du coup je me suis rendu compte qu'en tant que coach, donc vu que je ne suis pas la seule coach il a bien fallu que je puisse trouver un moyen de me différencier et c'est comme ça que naturellement j'ai commencé à mettre en place tous les fondamentaux d'une marque personnelle j'ai commencé à m'interroger, qu'est-ce que ma vision, qu'est-ce que ma mission, quelles sont mes valeurs quelles sont mes passions, qu'est-ce qu'il y a d'unique à mon sujet en termes de ma personnalité mes qualités, mes points forts et quand j'ai commencé justement à mettre tout cela en avant ce que j'appelle toutes mes pépites personnelles c'est là que j'ai pu vraiment trouver ma bonne posture de coach et de pouvoir attirer les clients qui me faisaient vibrer et c'est ce que je transmets aux femmes entrepreneurs, coach, consultants, thérapeutes et autres qui ont du mal à se démarquer ou prendre conscience de ce qu'elles ont d'unique d'avoir une stratégie bien alignée avec leur valeur avec vraiment ce qui est essentiel pour elles dans leur vie leur essence de le faire au travers du personal bonding et de la méthode que j'utilise et surtout de l'état d'esprit dans lequel je le fais donc les aider à oser, foncer et briller donc aujourd'hui je vais te parler de comment tu vas pouvoir booster ton réseau professionnel la semaine dernière je suis intervenue dans un direct pour parler de tout ce qui est ton environnement de marque comment on vend un environnement de marque unique et si tu as besoin d'en savoir plus donc je te demanderai de pouvoir revenir à la vidéo de la semaine dernière qui est disponible tout en haut donc si tu tapes dans l'onglet direct, tu auras donc cette vidéo et donc aujourd'hui ce que je vais parler c'est que je vais parler de à quel point ton réseau professionnel est super important aussi pour booster ta marque et c'est l'élément le plus important de ton environnement de marque ton environnement de marque c'est tout ce qui entoure ta marque d'accord c'est tout ce qu'il y a autour c'est tout ce qui rend ta marque visible donc en passant par tes visuels voilà comme le kakimono qui est derrière ton logo, toutes tes couleurs de marque tout ce qui fait que du coup on te reconnaît et ce qui te rend mémorable ton bureau ton... voilà tout ce qui t'entoure c'est ton environnement tout ce qui t'entoure de ta marque et aussi bien sûr les gens qui sont autour de ta marque tes clients, tes fournisseurs, tes associés font partie de ton environnement de marque ok ? donc aujourd'hui on va parler du réseau professionnel voilà donc ce que je vais te présenter réellement c'est du coup ton réseau professionnel enfin comment te rendre compte de l'étendue de ton réseau et surtout comment agir sur ton réseau comment rendre meilleur ton réseau comment investir davantage sur ton réseau pour que ça soit du je s'aime pour récolter bien sûr que ça soit du win-win que ça t'apporte que ça apporte à ta marque et je vais donner quelques clés comment le faire ok ? et puis à la fin si tu veux en savoir plus aller plus loin bah du coup je te proposerai un bilan de marque que j'ai mis en haut juste en haut donc proposition de bilan de marque pour te permettre vraiment de te rendre compte de faire un réel bilan sur ta marque c'est le milieu d'années et c'est le moment vraiment de faire le bilan où j'en suis avec ma marque personnelle sur donc les différents points de comment révéler est-ce que j'ai conscience de mon unicité de ce que j'ai d'unique et de différenciant de mes forces voilà où j'en suis avec ça et de comment je communique ma marque donc faire un bilan sur ça et trois le bilan aussi sur ton réseau donc aujourd'hui je vais te donner quelques questions te poser quelques questions aussi qui vont te permettre de t'interroger sur ton réseau mais surtout de donner des clés et des astuces ok donc on y va on y va on y va super alors du coup ce que j'aimerais dire j'aimerais commencer avec une inspiration de Robert Kiyosaki je pense que tu dois le connaître l'auteur de Père Riche Père Pauvre entrepreneur investisseur de renom il a dit les gens riches recherchent et construisent des réseaux alors que les autres cherchent un travail ou on pourrait le dire comme ça que les gens qui réussissent dans leur entreprise recherchent des réseaux et les autres recherchent des clients à tout prix ils sont à l'affût du prochain client juste pour t'interpeller que du coup si tu construis un réseau ça va te faciliter la tâche parce que c'est au travers de ton réseau que tu trouveras tes clients bien sûr c'est au travers de ton réseau que tu vas te bâtir une réputation c'est au travers de tes réseaux que tu auras des recommandations que tu pourras aussi davantage bien sûr te faire connaître te rendre visible que tu vas davantage avoir d'opportunités et surtout aussi donner pour recevoir donc le réseau te permet d'aller plus vite plus loin plus fort donc de manière beaucoup plus souvent exponentielle ça peut vraiment aller loin parce que seul on peut vraiment en réussir mais à deux on va plus loin bien sûr ou à plusieurs on va beaucoup plus fort donc c'est 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 l'idée de 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 avoir plus d'impact plus d'influence avec ton entreprise alors du coup les réseaux donc c'est la partie la plus importante de ta marque ça inclut tes clients ça inclut tes associés si tu en as partenaires tes collègues ça inclut tes fournisseurs ça inclut même des anciens collègues ça ça vraiment inclut un grand nombre de relations professionnelles et aussi personnelles ça inclut aussi tes ennemis concurrents dans certains cas oui parce que tu peux avoir aussi des certaines certains concurrents tu peux faire aussi bien sûr des partenariats voilà donc il y a de tout dans un réseau c'est pour ça que c'est important de faire le tring et il y a bien sûr les réseaux sociaux donc les réseaux sociaux où tu as ta ribambelle d'amis sur facebook et ailleurs ça fait aussi partie de ton réseau réseau social linkedin facebook et ailleurs partout tu as des contacts en fait ça fait partie de ton réseau de près comme de loin alors du coup donc du coup ce qu'il faut ce qu'il faut retenir c'est qu'il faut du coup faire le tri sur ton réseau actuel te rendre compte de quoi il est composé pour pouvoir mieux du coup le nourrir ce réseau parce que c'est comme un noyau ça se nourrit ok on prend soin de ce noyau pour qu'il nous donne des fruits ça c'est ça l'idée du réseau et qu'il y ait une belle plante qui ressorte finalement et du coup il faut le faire vivre donc c'est ça c'est ça surtout et si tu commences tu dis que tu n'as pas de réseau il faut le construire moi quand j'ai commencé justement ici en France il y a deux ans j'ai commencé mon coaching en France j'avais déjà débuté cinq ans auparavant en Angleterre j'avais un réseau en Angleterre que j'avais construit d'année en année et donc ici je repartais de zéro avec un réseau à construire et donc du coup j'ai dû j'ai dû me faire connaître j'ai dû aller vers les gens j'ai dû voilà faire ce qu'il faut faire et ce que je vais te partager aussi aujourd'hui ce que j'aime d'ailleurs faire parce que j'aime beaucoup réseauter j'aime beaucoup aller à la rencontre des gens donc ça a été une de mes forces que j'ai pu mettre en avant pour me faire connaître et puis construire un réseau du coup ton réseau il faut le chouchouter quand tu construis un réseau le but c'est en fait de l'intention que tu dois avoir c'est vraiment d'aider les autres le but c'est vraiment ça parce que si tu construis un réseau pour seulement prendre avantage du réseau ben écoute ça risque pas ça ne te donnera pas ce que tu attends finalement parce que tu les gens se rendront bien compte que tu n'es là que par intérêt personnel et il faut que ça soit vraiment du win-win du donnant donnant et du donner pour recevoir donc ça c'est les principes de base il faut que tu sois en mesure bien sûr d'apporter d'être disponible bien sûr pour répondre aux besoins d'autres personnes alors ouais alors ça c'est les principes de base maintenant ce que je voudrais te parler c'est qu'en fait il y a différents niveaux de réseau différents niveaux de réseau et je vais te parler de trois niveaux de réseau le premier niveau de réseau c'est ton réseau de référence ton réseau de référence c'est ce qu'on appelle le noyau dur tout à l'heure je t'ai parlé de noyau donc c'est vraiment ça ton noyau dur ton noyau dur donc niveau 1 super important c'est ton réseau VIP où il y a tous tes clients d'accord les gens qui te connaissent super bien qui sont super proches de toi que ce soit des proches que ce soit des partenaires d'affaires ou autres des gens vraiment qui avec qui tu as une relation vraiment bien construite qui te font confiance qui te qui parlent de toi de qui tu parles vraiment avec lesquelles vous êtes vraiment partagé les mêmes valeurs sur la même longueur donc vraiment des gens voilà où tu peux faire vraiment à qui tu fais vraiment confiance des relations vraiment qui sont durables et de confiance voilà donc ça c'est ton ton noyau dur que tu veux chouchouter d'accord tu veux chouchouter ce noyau c'est à dire que comment entretenir ce noyau c'est à dire c'est avec ces personnes dont tu vas vouloir entretenir une relation comme on le fait donc appeler de temps en temps pouvoir boire un café avec eux de temps en temps donc des événements ensemble des collaborations ensemble donc vraiment c'est vraiment l'idée c'est de pouvoir avoir d'être clair sur qui fait partie de mon noyau dur et comment je fais pour entretenir notre relation tu vois donc c'est vraiment ça c'est vraiment une relation basée sur la confiance et puis aussi sur la disponibilité l'un envers l'autre c'est vraiment important que du coup ce réseau ce noyau tu l'entretiennes vraiment vraiment comme il faut alors ensuite il y a le niveau 2 c'est ton réseau de contacts donc ça ce sont des contacts des connaissances des rencontres des discussions que tu as eues avec d'autres personnes que ce soit face à face ou bien sûr que ce soit en virtuel et c'est des personnes avec qui tu as une bonne ou assez bonne connaissance mutuelle ok donc c'est relatif du coup c'est important aussi que tu gardes contact avec ces personnes que ce soit virtuellement ou que ce soit en real life face à face et que de temps en temps tu sois en contact avec eux et que tu aussi tu te rends compte de leurs besoins et que tu puisses aussi proposer être de bonne force de proposition aussi que ce soit des événements par exemple aller dans des événements que d'autres personnes organisent par exemple ou tout simplement des recommandations de l'échange de bons procédés donc il y a quand même un certain niveau d'échange dans ces réseaux par exemple sur les réseaux sociaux c'est vrai qu'on a plein d'amis sur Facebook et des fois on connait très peu ces personnes là de temps en temps dire un coucou hello comment ça va donc félicitations pour ça félicitations pour ci bon anniversaire bon ceci donc c'est un moyen d'entretenir ces réseaux même en virtuel d'être là quand les gens ont besoin qu'on soit là donc voilà ou de leur faire coucou tout simplement de pouvoir être proactif dans nos relations et ça c'est souvent bienvenu voilà de pouvoir faire le premier pas des fois c'est bien parce que du coup ça permet à ce que l'autre se rende compte de nos gestes et que du coup ce qui s'enclant souvent c'est la réciprocité et souvent pour certains ils seront aussi réciproques et ils seront pensés à nous aussi au moment voulu donc voilà comment on peut construire des relations même du niveau 2 avec des personnes avec lesquelles on a une assez ou assez bonne bonne ou assez bonne connaissance ok donc ça c'est ton noyau c'est ton deuxième réseau ok qui est important d'entretenir parce que c'est des gens qui vont vouloir chercher à te connaître davantage sur toi et tout va dépendre de toi en fait parce que du coup si tu veux vraiment de manière proactive booster ton réseau c'est important aussi de faire le premier pas ok et de laisser la loi de la réciprocité faire son travail ok oh il y a quelqu'un en ligne dis-moi qui c'est est-ce que je ne vois pas qui c'est du coup fais-moi un coucou superbe au top donc là je parle de différents niveaux de réseau donc j'ai parlé du noyau dur qu'il faut chouchouter c'est ton réseau VIP comme je le disais tes clients les gens qui te font confiance les gens qui parlent de toi qui te recommandent et que c'est vice versa aussi vous partagez les mêmes valeurs vous êtes sur la même longueur donc que ce soit des contacts personnels professionnels donc ça c'est ton noyau dur qu'il faut vraiment chouchouter et ton niveau 2 je parlais du niveau 2 donc ton réseau de contacts que ce soit des contacts virtuels ou des contacts réels qu'il va falloir aussi entretenir aussi et le niveau 3 ton réseau de contacts autres donc ça c'est des rencontres plutôt ponctuelles même elles peuvent être bien sûr virtuelles sur les réseaux sociaux donc des gens que tu as rencontrés par exemple dans des événements si tu fais du networking ou autre en formation ou autre ou ailleurs vraiment des relations super ponctuelles vous avez dû échanger peut-être carte de visite un salut comment tu vas bonjour voilà et donc voilà et que du coup tu as cette personne dans ton réseau et du coup tu veux aussi être en mesure de pouvoir de pouvoir développer une relation si tu sens bien sûr qu'il y a une affinité qui peut être là qui peut se créer ou que du coup qui peut avoir des intérêts communs donc ça c'est important et je pense que quand on développe son réseau c'est important de se faire confiance en termes de d'écouter son intuition moi j'écoute beaucoup mon intuition et de vraiment ressentir est-ce qu'il y a un feeling là entre moi et cette personne ou pas est-ce qu'il peut avoir des affinités des intérêts communs et du coup c'est important de se rendre compte de cela même avec des gens qu'on a rencontrés de manière plus ponctuelle donc niveau 1 niveau 2 et niveau 3 de ton réseau alors du coup après je vais te donner quelques pistes de réflexion quelques actions que tu peux poser en fait pour vraiment te rendre compte de faire le point le tri sur ton réseau ok ça c'est vraiment le principe de base alors quoi d'autre te dire oui après pour bah du coup pour te rendre compte de l'étendue de ton réseau ce qui peut être intéressant ce qui carrément va être intéressant c'est de faire une liste de lister les gens qui font partie de ton réseau parce que souvent on se dit je connais plein de personnes ou je connais très peu de personnes ou mon réseau il est tout petit ou il est grand mais est-ce que du coup visuellement tu te rends compte de qui est qui sur Facebook on a un tas d'amis mais qui sont tes réels amis sur qui tu peux réellement t'appuyer et vers qui tu as tendance à aller davantage qui constitue ton noyau dur ou ton niveau 2 niveau 3 est-ce que tu les as déjà catégorisés comme ça ou c'est juste une vue d'ensemble que tu as ou c'est dans ta tête donc ce qui est important c'est de mettre les choses par écrit pour vraiment faire le point comme un inventaire de ton réseau et de l'étendue de ton réseau alors maintenant ce que tu peux faire tout simplement une liste où tu vas pouvoir lister avec différents intitulés il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 à peu près 6 intitulés que je te propose donc premièrement de faire qui je connais quels sont mes amis voilà mes vrais amis je parle des vrais amis sur qui tu peux compter donc de faire une liste qui sont mes amis faire le tri de tes amis sur Facebook aussi des gens avec qui vraiment tu partages les mêmes valeurs avec qui tu as des affinités sur qui tu peux compter hello Nadej hi hi salut salut comment vas-tu au top alors je parle de la force du réseau et à quel point c'est important de pouvoir faire l'inventaire sur ton réseau donc j'ai parlé pas mal de choses avant que tu ne viennes et donc tu pourras revisionner toutes celles qui viennent aussi au cours de route replay donc visionner bien le début donc là je parlais qu'il y a différents types de réseaux différents niveaux 1, 2, 3 et que le plus important c'est ton niveau 1 ton noyau dur qu'il va falloir chouchouter et t'as le niveau 2, 3 sur lesquels aussi il va falloir travailler entretenir ton réseau comme un noyau que tu veux vraiment faire grandir ok éclore et grandir donc là je parlais de comment c'est important enfin c'est important de pouvoir faire un inventaire de ton réseau donc là je te propose juste une petite technique toute simple qui va te permettre de faire l'inventaire donc tu peux avoir tu vas avoir différentes catégories de dire qui je connais qui sont mes amis liste de tes amis tout simplement mais là c'est vraiment de les lister de sortir de ce qu'il y a dans ta tête voilà mais vraiment de lister vraiment faire une vraie liste qui sont mes réels amis sur Facebook qui sont vraiment mes réels amis les gens sur lesquels je peux compter les gens avec lesquels j'ai des affinités les vrais amis et ce genre de choses donc tu commences à noter te poser la question en fait quels gens je connais par exemple au travail collègues anciens collègues donc tout ce qui est relations plus professionnelles de faire la liste de ces personnes là faire la liste bien sûr des gens de ta famille parce qu'ils font partie bien sûr de ton réseau donc de faire la liste de ces personnes et qui tu connais par exemple dans le domaine associatif donc là c'est tout ce qui est domaine associatif club de rencontre si tu fais partie d'un club association que tu sois impliqué tu as peut-être ta propre association les membres de ton association les directeurs les trucs donc vraiment domaine associatif parce qu'on est tous impliqués quelque part dans une association ou un réseau professionnel ou autre et faire la liste des gens que tu connais avec qui tu as déjà des affinités aussi études donc si tu continues d'étudier bien sûr il y a tout le niveau des anciens étudiants anciens élèves et autres ok donc ça c'est toujours aussi intéressant et si tu es en formation aussi avec des personnes avec qui tu te formes donc c'est important ils font partie de ton réseau aussi te rends-toi compte de qui tu as aussi dans ton réseau dans ce cadre là aussi donc voilà différence intitulée et relations diverses donc tu peux aussi faire le point sur tes relations diverses et aussi loisirs il y a des gens avec qui peut-être tu fais du sport ou des gens avec qui peut-être tu pars en vacances donc voilà loisirs il y a toujours des gens qui tu partages des passions des affinités ou autres ok et pour ceux aussi qui ont une foi qui vont à l'église ou autres ou qui voilà donc vous avez aussi un réseau qui est là donc ça ça fait aussi partie de ton réseau c'est important de t'en rendre compte donc ce que je te propose en fait comme démarche c'est de vraiment te faire l'aventure sur ton réseau en listant donc les gens que tu connais dans ces différentes catégories et de commencer à faire le tri en te posant des questions est-ce que j'ai vraiment de réelles affinités avec cette personne là est-ce que je me vois continuer d'entretenir une relation avec cette personne là est-ce qu'on partage les mêmes valeurs est-ce qu'on a des choses en commun est-ce qu'on a des intérêts en commun qu'est-ce que je peux apporter à cette personne tu vois déjà qu'est-ce que je peux apporter qu'est-ce qu'elle peut m'apporter aussi tu vois donc poser ce genre de questions et ça va te permettre en fait de faire le tri est-ce que c'est une personne sur laquelle je peux j'ai pu compter auparavant est-ce qu'elle a pu aussi compter sur moi donc c'est important aussi de se rendre compte est-ce que je pourrais compter sur cette personne dans l'avenir est-ce que vraiment il y a l'ombre d'échange et de pouvoir vraiment entrevenir une relation durable qui va pouvoir nous profiter l'un comme l'autre donc du win-win c'est vraiment ça le but donc ça c'est faire déjà la première démarche c'est faire l'avant-terre te rendre compte de ce que tu as et tu vas te rendre compte que je connais tant de monde mais sur ces tant de monde en fait réellement j'ai un noyau dur qui va être important que je puisse vraiment prendre soin de ce noyau le chouchouter donc je vais me focaliser en premier lieu sur chouchouter ce noyau dur et deuxièmement je vais pouvoir aussi mener quelques actions pour entretenir le niveau 2 et le niveau 3 donc c'est toujours dans cet ordre-là noyau dur niveau 2 niveau 3 ok pas l'inverse c'est pas se concentrer sur les gens qu'on connait à peine pour négliger donc les gens qui sont autour de nous qui sont loyaux avec qui vraiment voilà on a des super affinités ok donc le but c'est vraiment ça après tu vas décider pour chacune de tes listes selon que tu les as classées tu vas pouvoir les classer en noyau 1 noyau 2 noyau 3 une fois que tu as fait ta liste de les répertorier dans différents les différents niveaux de réseau et de décider ben voilà je vais prendre quelques actions ben je vais je vais contacter un tel dans mon noyau 1 par exemple je vais aller boire un café un tel dans mon noyau 1 je vais organiser une rencontre pour voilà les membres de mon noyau noyau 2 ben je vais je vais aussi contacter un tel un tel pour proposer une rencontre pour apprendre à se connaître avoir un échange voir s'il y a des affinités et noyau 3 je vais aussi faire ça ça et ça donc tu vois donc ça va déboucher le fait que tu te rendes compte visuellement de qui tu as dans une liste ça va te permettre de pouvoir dire que voilà voilà ce que je vais mettre en place concrètement ok au top alors du coup maintenant je vais te donner quelques astuces qui vont te permettre de pouvoir ben construire davantage donner plus d'ampleur à ton réseau à part ce que je t'ai dit euh voilà tu vas pouvoir donc il y a différentes choses que tu peux faire tu peux par exemple organiser ben des rencontres entre membres de ton de ton réseau euh des rencontres que ce soit café on prend un café ensemble ou des rencontres du genre meet-up euh organiser des conférences que tu peux organiser là c'est super parce que du coup tu mets en avant ta marque on t'organise des conférences et et puis avoir des collaborations partenariats entre tes différentes connaissances amis autres collègues et autres donc ça c'est super puissant ça vous donne la visibilité win-win l'un comme l'autre ou intervenir surtout intervenir dans d'autres conférences interventions euh que ce soit médiatiser conférences ou autres donc toutes sortes donc là c'est important aussi de pouvoir saisir toutes ces occasions ces opportunités de le faire adhérer à des associations à des réseaux professionnels donc adhérer euh mais vraiment choisir les associations que tu adhères est-ce que t'en fasses avec ces valeurs qu'est-ce que c'est assez en le fait d'adhérer à cette association qu'est-ce que tu vas y apporter qu'est-ce que ça va t'apporter surtout c'est important de bien choisir parce que du coup la réputation de l'association va finalement influer sur toi ta réputation tu vois donc ça c'est important aussi de bien choisir ces réseaux ne pas forcément aller partout et n'importe où tu vois c'est bien d'être focus sur quelques associations ou réseaux où tu vas pouvoir t'impliquer réellement et apporter bien sûr de la valeur et qu'il y ait un réel échange et que ça soit vraiment bénéfique pour ta marque donc voilà crée ton association aussi ou ton réseau si vraiment tu sens que autour il n'y a pas vraiment ce que tu veux ou quand bien même tu veux vraiment avoir plus de de mamie sur comment tu gères les choses crée ton association crée ton réseau et ça c'est super puissant encore parce que là tu vas pouvoir fédérer une réelle communauté autour de ta marque et puis du coup c'est beaucoup c'est super c'est encore mieux c'est les deux les deux je dirais les deux bien sûr va dans d'autres associations mais si tu peux créer la tienne et créer ton réseau c'est encore mieux écrire des articles publier des blogs faire écrire un livre par exemple comme je l'ai fait donc là ça booste vraiment ton ta notoriété le fait d'être auteur de quelque chose c'est toujours vu comme waouh c'est marrant mais c'est comme ça donc du coup plus de visibilité en ligne pour ton référencement si tu as un blog un site et que tu peux entretenir un blog si tu kiffes ce qui est important c'est vraiment de kiffer si tu me dis que moi écrire c'est pas mon dada je te dirais ça sert à rien donc je veux dire voilà soit tu dis que bon ouais j'aime j'aime dire les choses mais j'aime pas les écrire tu peux très bien faire appel à des scribes ou des personnes qui vont écrire tes articles c'est comme moi c'est ce que je fais je délègue parce que du coup j'aime bien j'écris un livre mais c'est pas ce que j'aime faire le plus écrire, écrire, écrire ce que j'aime c'est parler, parler donc faire des vidéos des directs des labs des émissions c'est ce genre de choses que j'aime pour rendre ma marque visible donc ce qui est important avant de trouver le canal de communication c'est vraiment de te poser la question est-ce que je prends plaisir à le faire donc ça sert à rien d'écrire des blogs articles blog parce que tout le monde le fait si c'est pas ton kiff parce qu'après il faut être constant dans ce que tu fais pour faire briller ta marque la constance est importante donc si tu n'arrives pas à tenir le rite d'écrire des articles parce que c'est pas ton dada t'en as pas envie t'es pas motivé ben vaut mieux éviter de le faire ou faire que quelqu'un fasse pour toi et tu leur dictes dictaphone il y a toujours des moyens mais voilà mais sinon il y a d'autres moyens qu'écrire donc des émissions faire des directs carrément sur les réseaux sociaux vidéos directs émissions interviews toutes sortes il y a tout ce qui est podcast donc voilà on peut vraiment éviter certaines choses si on les kiffe pas en fait s'inscrire à des réseaux en ligne bien sûr donc tout ce qui est réseaux en ligne groupe sur facebook carrément être présent dans les groupes dans les rencontres les meet-up tout ça donc super important que tu sois là où est ta cible surtout ton audience donc échange networking tout ça téléphoner à tes contacts de temps en temps surtout ton noyau dur parce que de nos jours on prend très rarement le téléphone donc si tu appelles quelqu'un il va se sentir waouh voilà c'est ça fait la différence donc de temps en temps appeler et aussi bien sûr le messenger whatsapp le message voilà qui tombe donc voilà c'est toujours valorisant pour ton contact garder le contact de temps en temps hello comment ça va là là j'ai pensé à ça j'ai vu ça donc voilà prendre des initiatives d'initier le contact avec ton réseau organiser des soirées en petits comités avec ton niveau 1 et 2 donc vraiment créer le mode VIP entre nous yes ça se passe donc faire tout pour vraiment voilà créer de l'échange des synergies aussi entre les membres de ton réseau donc ça c'est bien donc si tu aussi as un groupe Facebook où tu veux aussi faciliter comment ça se dit encore pas faciliter oui faciliter un groupe Facebook administrer un groupe Facebook donc c'est un moyen aussi de pouvoir créer ton réseau en ligne et de pouvoir entrevenir ton réseau et de l'animer bien sûr pour créer les échanges et participer à des formations c'est un moyen aussi de construire ton réseau le booster voilà tu veux te former c'est bien c'est toujours bien donc tu rencontres des gens donc souvent c'est des pères des gens peut-être qui font la même chose que toi ou différemment les autres mais bon dans tous les cas c'est du réseautage donc tu rencontres des gens et donc tu peux il y a des communautés qui se créent réellement autour de formation moi je fais partie de plusieurs groupes parce que je suis dans des formations aussi donc ils ont des groupes ils ont des rencontres ce genre de choses donc il y a du réseau qui se crée aussi au travers des formations voilà donc je t'ai parlé de différentes choses il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 choses que tu peux faire en fait pour booster construire ton réseau l'amener à un autre niveau pour vraiment faire briller ta marque davantage voilà donc ça c'était mes astuces premières en fait les choses que j'utilise pour ma marque ce qui est important aussi le fait de booster ton réseau ça permet de construire ou de booster ta réputation donc ça c'est tout aussi important l'idée c'est aussi de pouvoir bien sûr construire sa réputation donc c'est-à-dire que tu vas pouvoir faire que tu sois davantage visible davantage présente que tu contribues davantage à améliorer améliorer le quotidien des autres en fait de ton audience tes clients potentiels davantage de ta contribution pour que du coup il y a une réelle gratitude qui se crée autour de ta marque qu'on parle de toi qu'on te reconnaisse que voilà qu'on dise du bien de toi et que et que du coup ça va vraiment booster ton ta notoriété ta réputation et puis bien sûr ta visibilité donc voilà donc et voilà donc ça va être important aussi une autre chose que j'aimerais dire c'est que c'est important de montrer aussi ce qu'on dit de toi parce que quand tu boostes ton réseau on commence à parler de toi c'est inévitable laisse les gens parler écoute ce que les gens disent laisse les parler écoute ce qu'ils disent et du coup quand on dit des bonnes choses des référents te donnent des avis des références des recommandations enfin il faut justement oser demander des avis des références des recommandations tu vois donc c'est ça aussi le win-win ok donc tu interviens quelque part par exemple un talk tu donnes un talk dans une association ou autre et que tu donnes ton temps d'accord et bien ton énergie tu contribues du coup avec ton expertise ben demande des avis en retour tu peux demander des avis surtout sur LinkedIn des avis Facebook sur ton site Google donc sois constamment vraiment à l'affût des avis des recommandations parce que c'est ce qui va te permettre de booster encore plus ton ta marque vraiment et la perception que les gens ont de ta marque et puis surveiller ta réputation savoir ce que les gens disent de toi donc avoir ce genre moi ce que j'utilise c'est ce genre des questionnaires des sondages que j'envoie aux gens qui me font confiance mes clients voilà je leur demande des sondages pour qu'ils me donnent des retours eux-mêmes des prospects les personnes que j'ai rencontrées demander des avis qu'est-ce qu'ils ont pensé de moi la première fois ce genre de choses qu'est-ce qui a fait qu'ils ont décidé de s'en voir plus sur moi quelle impression j'ai laissé machin donc souvent des sondés pour savoir ce que les gens disent de toi est-ce que c'est vraiment phase avec ton identité de marque et la façon dont tu veux être perçu et puis défendre ta réputation ça c'est important savoir répondre à ce que les gens disent de toi défendre ta marque ça c'est important s'il y a des attaques aussi injustifiées il faut y répondre souvent donc si quelqu'un laisse un avis sur ta page qui n'est pas assez qui n'est pas favorable il faut y répondre il faut gérer vaut mieux plutôt que laisser couler et faire semblant non parce qu'on sait que tu l'as vu tout le monde a vu donc du coup voilà vraiment te responsabiliser vis-à-vis de ta marque parce que c'est à toi vraiment de veiller à la réputation de ta marque et ce que les gens disent de toi donc et tout ça ça se fait vraiment dans la bienveillance donc c'est important d'entretenir la bienveillance vis-à-vis de ton audience et ta cible voilà les conseils que je peux te donner voilà 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 donc mes astuces branding de ce jour de comment tu peux justement booster ton réseau professionnel qui va en retour booster ta marque plus de visibilité plus de gens te parlent de toi te font confiance et c'est top yes et dans tout ça donc ce qui est important aussi c'est de voir en tête de créer l'effet waouh la première bonne impression qui compte ok et ça c'est important donc dans tes échanges networking et autres et autres bah qu'est-ce qui fait que les gens justement se disent bah j'ai envie d'en savoir plus sur elle c'est parce que tu leur as donné une raison de vouloir en savoir plus donc prochainement je parlerai plus de la première bonne impression l'effet waouh et qui va te permettre justement dans tes rencontres que ce soit en real life ou en virtuel de pouvoir booster du coup la première impression que les gens ont de toi ok si tu as du coup trouvé cela super utile voilà donc je propose je te propose si tu veux aller plus loin tu dis Muriel bah j'ai vraiment envie de faire un peu plus le point sur ma marque de A à Z bah je t'ai mis en haut donc une demande pour une session stratégique qui te permet offerte pour une valeur de 89 euros elle est offerte aujourd'hui jusqu'au je ne sais plus quelle date j'ai mis encore jusqu'à une date que j'ai indiquée en haut qui te permet de faire le point de faire un réel bilan de marque c'est le milieu d'année la rentrée c'est le moment de faire un bilan sur ta marque bilan sur du coup ta marque comment elle est perçue la perception que les gens ont de ta marque bilan sur comment tu communiques ta marque et bilan sur comment tu rayonnes ta marque 3 axes et du coup c'est ce que je te propose dans ce bilan donc tu auras si tu veux le bilan tu peux cliquer le lien demander ce bilan et je t'enverrai les questionnaires de bilan de marque que tu vas pouvoir remplir bien sûr et faire le point et ensemble on aura une session stratégie de 45 minutes qui est offerte pour vraiment faire le point sur ta marque et avoir des axes de développement pour ta marque pour aller à son prochain niveau voilà super commente si tu visualises en replay et puis je suis à l'écoute pour tes questions commentaires éventuels et je te dis bye for now c'était Miss Purple Coach à très vite donc je ferai un prochain direct la semaine prochaine en parlant de comment créer l'effet WAAAW